Ouuuh, bon joueur, Metsai Live, écoutez-moi ce son, c'est le retour du roi, Metroid Prime, acheté il y a plus de 20 ans sur Gamecube, et l'un de mes jeux préférés, et de retour, et vraiment pas très cher, alors j'ai attendu, contrairement à d'autres, la sortie physique pour le posséder, parce que, voilà, c'est Metroid Prime, il me fallait la cartouche, merci, il m'avait s'en baissé, ça m'a rappelé aussi que j'étais très triste de ne pas avoir ma PLV Metroid avec moi, celle que j'avais dans mes premières vidéos en anglais, j'avais un méga PLV super grand de Metroid Prime, que j'avais ramené en plus dans le bus chez moi, gratté un game je crois, ou un dog game, de la version Gamecube, tellement c'était le meilleur jeu, j'en étais trop fier, mais bref, le jeu est là, il brille de mille feux, c'est même l'un des jeux apparemment les plus beaux de la Switch, on va voir ça ensemble, moi je suis juste haussé d'avoir le droit de rejouer à Metroid Prime, même si j'aurais adoré payer plutôt 60 balles pour avoir la trilogie, plutôt que 30 balles pour avoir le 1, mais ça reste un jeu absolument grandiose, c'est juste qu'on avait été gâté à l'époque avec Metroid Prime Trilogy, qui remettait le 1 et le 2 en 16 neuvième, on parle, c'est comme s'il y avait un remaster officiel de Zelda Link to the Past, ou d'Ocarina of Time, ce qui a existé avec la 3DS, mais on est sur ce genre de légende, et en plus, les mecs appellent ça remaster, mais tous les assets sont refaits, c'est plus le même moteur, ça n'a rien à voir, aucun dirait que c'est un remake, mais il y a des gens qui disent que le Demon's Souls c'est plutôt un remaster, parce que c'est le même gameplay, j'ai mon avis sur la question, pour moi, vu qu'en fait, à côté, Sony arrive à appeler certains trucs des remasters, alors que c'est juste la résolution qui est plus haute, là il ne s'agit pas de ça, il s'agit vraiment d'un jeu qui brille demi-feu, même si effectivement, arriver sur Switch aussi tard, ça te rappelle juste que moi, dans ma tête, je le voyais comme ça le jeu, surtout quand vous le mettez sur une bonne télé cathodique, avec un bon câble RGB, Metroid Prime a l'air d'être en 8K, à l'époque c'était vraiment parfait, merci Petit Arbuste, le jeu est le pinacle de l'action 3D, comme Super Metroid est le pinacle de l'action 2D, donc on va s'ambiancer, surtout que Retro Studio, à ce moment-là, qui bossait, oh la musique, mais c'est parfait, c'est l'un des plus grands, les plus grosses BO, en plus, alors qu'elle est faite avec un clavier à la con, c'est une des meilleures BO de l'histoire de cette génération. Dire que des gens ont osé mettre Halo en face, sûrement par génération, pas du tout, parce que les jeux avaient quelque chose à voir, merci Dan, merci Vizik ! Mais bref, je vous en ai déjà parlé, le jeu est sorti pendant que j'étais en voyage scolaire en Allemagne, et du coup, à la seule station service, on s'est arrêté pour pisser, j'ai acheté un jeu vidéo mag, et j'ai relu le test au moins un million de fois, et Dieu sait qu'il était pourri ce test ! Je crois qu'ils lui ont mis 16 sur 20, un truc comme ça. Et oui, et Fusion, en plus, ça a été sorti derrière, et Fusion, en fait, c'est bizarre, parce que j'avais le souvenir que Fusion, j'y avais joué la même semaine que j'avais acheté... Star Fox Aventure. Bon là, on se tait, c'est la Master Class. Je ne sais pas qui est ce narrateur, d'ailleurs, on ne sera jamais expliqué. Moi, je m'en souviens vraiment comme ça, même si, effectivement, le jeu est plus carré, les textures sont plus plates, le jeu n'est pas en 1080p, et il n'y a pas de specular map. Un autre chapitre de cette histoire sera écrit. Oh, mais la musique... Tout ! Tout ! Le jeu qui m'a mis une claque... En fait, il ne m'a pas... Ce n'est même pas graphiquement qui m'a mis une claque, parce que... On jouait aussi, à l'époque, il y avait Morrowind, il y avait Unreal 2003... Mais bon, la Gamecube flexait pas mal avec quand même, l'ambiance était incroyable, mais en fait, c'est vraiment dans son level design, dans le flow du jeu, que j'ai pris une putain de claque et j'ai une espèce d'épiphanie en le finissant. Je vais casser les couilles à tous mes potes pour y jouer, bref, c'est Metroid Prime. J'ai... Oh, attention, attention, attention ! Et en plus, c'est le vrai, c'est vraiment Metroid, en 3D, en FPS, ça fonctionne ! C'est la perfection ! C'est l'un des meilleurs passages de la 3D avec Mario et tout, et c'est même pas un studio japonais qui... Quand... Ah ouais ! Qui peut se targuer de l'avoir fait ! Alors, c'est vrai que ça me fait bizarre de jouer avec deux sticks à Metroid Prime. Parce que moi, là, j'étais en mode Gamecube, la Gamecubisation. Mais, ça a pas l'air trop compliqué de retrouver ces marques. Enfin, juste, pas besoin d'appuyer sur un bouton pour lever la tête, en vrai. Et du coup, elle met pas sa main sur son canon pour viser. Ça liasse encore quand même pas mal, hein. Ah oui, d'accord, faut que je scanne comme ça. Merci, Romy Down ! Vérifie le reflet du casque. Il me semble qu'il y a moins de reflets du casque. Il me semble avoir lu un truc comme ça. Pareil, le fait de tirer des boules fait moins de lumière dans les couloirs et tout. Il y a juste des fois, c'est simulé, alors qu'avant, ça a éclairé le sol. Et c'est un sacrifice qu'ils ont fait pour éviter d'avoir trop d'ombre, maintenant, sur un moteur moderne. Mais j'ai l'impression que je trouve Samus Aran aussi belle que le jour où je l'ai quitté, quoi. Merci, flou d'effer ! Ah oui, tu peux tirer avec A si tu veux vraiment les contrôles en mode GameCube, quoi. Non, mais on va jouer avec les nouveaux contrôles, ça permet aussi de... Oui, c'est vrai que dans ce jeu, tu peux analyser les portes en mode genre, c'est une porte, la porte va s'ouvrir. Alors par contre, si tu aimes le lore, il n'y a pas de problème. Par contre, franchement, pour de la Switch, c'est du caviar. Alors c'est vrai que la sortie de Callisto Protocol et tout, c'est... Le niveau de détail peut être moins incroyable. Et en vrai, Metroid Prime, c'est aussi une ambiance. En fait, rien que Metroid Prime, des lumières volumétriques en HD, j'aurais payé 30 balles. Il n'y aurait eu aucun problème. Un pirate de l'espace. Mort causé par un sectionnement de la moelle épinière, ça doit faire très très mal. Il y a une structure musculaire très développée au niveau de la maxillière. Bien sûr, si vous êtes fou, vous pouvez essayer d'analyser 100% du truc. Alors par contre, si vous voulez savoir ce que le pirate de l'espace a mangé le matin avant de se lever, Par contre, ils sont hyper bien texturés. Alors ça fait très halo pour le coup. Alors qu'avant, j'aimais bien qu'ils avaient une espèce de forme... C'était assez mystérieux vu que tu étais en SD, donc tu voyais avec moins de définition les trucs. Mais ça fonctionnait pas mal. Alors la bouboule, ils l'ont mis sur... Ok. Par contre, les reflets sur Samus, c'est autre chose. J'oublie que le bouton A, c'est pas le même que sur Xbox. Ça c'est... Mais normalement, si tout se passe bien, on devrait pas trop avoir besoin de se poser de questions sur Metroid Prime. On devrait pouvoir le faire dans notre sommeil. Ouais, comme je disais, Retro Studio, il travaillait sur presque 5 jeux chez Nintendo au moment où Nintendo a commencé à dire Bon, écoutez, soit vous faites un seul jeu, soit on arrête tout. Et du coup, bah c'est... Je crois que c'est avec un cadavre de FPS annulé que les mecs sont partis sur Metroid, quoi. La preuve aussi que les Japonais n'avaient pas spécialement envie ni besoin d'un nouveau Metroid alors qu'ils avaient une des licences les plus cultes de l'histoire du jeu vidéo, en très peu de jeux, finalement. Et là, on est quand même pas mal à la maison, franchement. Ah, les missiles sont sur l'autre gâchette, ok. Non, je trouve les pirates cohérents, moi, avec la version Super 9. Des espèces de mentes religieuses et crevices. Oui, on peut ramasser les missiles avec. Donc, en vrai, le problème, c'est que là, je vous dis juste, le jeu est incroyable, c'est fou. C'était fantastique de voir ça à l'époque, nanani nanana. Je vous dis même pas pourquoi, c'est quoi le scénar et tout. Je suis en mode, je suis en mode, je suis en mode, est-ce que je dois vraiment vous expliquer Halo ? Alors que finalement, il y a plus de gens qui ont joué Halo que Metroid Prime, parce que Metroid Prime reste. Voilà, il n'y a pas de multijoueur, il n'y a pas de LAN party, il n'y a pas de dialogue. Ah, ils sont magnifiques ! On va voir quand ils disparaissent, ça c'est un peu dommage. Ah, le missile, un missile très très efficace. Donc, déjà, pourquoi les Metroid ? En fait, le truc, c'est que Metroid, c'est déjà la perfection en termes de level design. Et c'est pas pour rien que, parmi les meilleurs jeux de ces dernières années, on trouve des fameux Metroidvania. Pourquoi ? Parce que, ben, en fait, il y a un espèce de sens d'appropriation de l'espace et de la quête. Quand le concept, c'est bien sûr d'explorer, en fait, quelque part un open world, c'est vrai que là, ça fait moins de lumière qu'à l'époque. Et du coup, ça fait bizarre ce qu'en fait, tu tires et ça... Mais c'est très joli et de façon statique. Mais... Voilà, pourquoi les jeux les plus marquants, en général, sont ceux-là ? C'est parce que tu dois t'approprier l'espace, tu dois compter sur ta propre jugeote pour te débloquer par rapport aux nouvelles mécaniques que tu récupères en tuant des boss. Donc, en fait, le système de récompense fonctionne à pleine balle sur la progression de jeux comme ça. Et c'est quelque chose qui est associé à Metroid. En plus d'avoir le sentiment d'isolement... Ah putain, alors là, je me suis même pas avancé. En plus d'avoir cette espèce de sentiment d'isolement, toutes les refs à Alien, l'univers vraiment inédit, en plus, dans le truc de Nintendo, c'est de la SF un petit peu qui suinte, qui rassure pas. Et Super Metroid était... Enfin, de la mise en scène sur des personnages en 2D comme ça, dans ce qui est quand même jamais qu'un platformer 2D, et d'avoir une espèce de mise en scène pendant des passages jouables, sans pour autant faire du cinématique platformer, c'est juste grandiose. Moi, le 3, je le préfère au 2, en perso. Les décors sont vraiment très beaux. Justement, ils développent pas mal le lore, et pas de façon ridicule ou chiante comme pouvait faire Other M. Mais oui, Metroid, c'est pas qu'un personnage de Smash Bros, ou un stage. C'est la grosse leçon. Et Metroid Prime... En fait, c'est fou que le jeu ne faisait aucune fausse note, alors que c'était genre Retro Studio, où tout le monde se battait les couilles de qui ça pouvait être. Mais le jeu a tout de suite rassuré. La première fois que j'ai vu le truc, j'ai fait « Ah oui, d'accord ! » Ils ont vraiment transformé un platformer en... On a un FPS un petit peu qui pue la peur, quoi. Bon, étant donné qu'on va... Alors je vous spoil, on va perdre nos missiles. C'est pareil, ça joue beaucoup sur la psyché, le mécanique de récompense, d'avoir des capacités en début de jeu de les perdre et de devoir tout récupérer plus tard. Alors que c'est des trucs que tu prends pour acquis ou qui sont finalement des améliorations de qualité de vie. Surtout Metroid Prime est d'une générosité en termes de... de lore, de narration. On comprend plein de choses sur l'origine de l'armure, des choseaux, etc. Et le tout avec une espèce de classe. En vrai, je trouve qu'un nouveau Metroid Prime inspiré un petit peu des Souls, avec vraiment que... Que des décors pour te permettre d'imaginer ce qui se passe ou quoi. Avec un vrai sentiment de solitude et de perdition. Et... Et des combats vraiment pas faciles. Ce serait... Ce serait pas déconnant, quoi. Je parle d'inspiration, je ne veux pas forcément un smoothlike. Donc là, on fait tout exploser, on doit se barrer très très vite. Bien sûr, c'est une troupe qu'on a connue dans la version Super Nintendo. Il faut penser bien sûr à analyser pour... activer les différents... Switch. Merci Mojdo. Là, si on ne sait pas, on peut désactiver les tourelles qui arrivent là. Comme ça, on ne se prend pas douce trucs dans la gueule. Ah oui, putain, il y en a un gros là. Mais il va mourir. Alors, de ce que j'ai compris, il n'y a absolument aucune nouveauté. Sinon, un écrin qui fait briller le jeu de mille feux. Et en vrai, la gueule des pirates me satisfait grandement. Je me demande bien à quoi vont ressembler les Omegas. Et là, du coup, on se fait scratcher la gueule. C'est bon. OK, c'est validé. Le manga Metroid, je l'ai feuilleté. Mais bon, c'est plus un spécial que... Moi, j'estime que c'est aussi canon que Captain N. Alors, on pourrait scanner ces espèces de fourmis. Et bon, Metroid Prime 4, là, c'est... En fait, je suis très très content de jouer à Metroid Prime. Je pourrais en parler toute ma vie. Il n'y a rien qui ne clique pas dans le jeu. Il mettait une pression sur Gamecube. Par contre, je vous préviens, j'ai une tendance à bourriner. Sur Metroid Prime, souvent, ça passe ou ça casse. Et pour bien connaître le jeu, oui, on est totalement en terre inconnue. Et si vraiment je ne savais pas que c'était le remaster, je me dirais juste que je suis en train de jouer à une version émulée. Parce qu'il est tellement fidèle dans ses lumières que j'ai l'impression de juste retrouver le jeu tel que je l'avais laissé. C'est bien sûr faux. Merci de l'eau ! Et là, d'avoir le deuxième stick, ça permet de plus se balader. Je ne sais même pas si j'avais tour fini de Metroid Prime Trilogy. Je sais que j'avais testé un petit peu, mais plus que ça. Attention, Ridley, bien sûr, un hommage avec les scottes qui débarquent. Tout est culte. Oh là là, il est fucking beau. En fait, c'est quand même les animes, c'est les maps. C'est dans le 2 ou dans le 3 ? Je crois que c'est dans le 3 qu'il y a une référence au Seigneur des Anneaux, là, avec... Quand tu te bats en chute libre contre Ridley, qui est trop trop classe. Ah non, ça aussi, c'est des tourelles qu'on désactive, je crois. Donc, je sais que je serais triste qu'ils nous sortent Metroid Prime 2 et 3 en remaster. Du coup, je me retrouve à payer la trilogie 90 balles alors que je sais des jeux que j'ai déjà acheté. plusieurs fois. Et remarquez, là, je n'ai plus, en fait, le dysfonctionnement fait que je n'ai plus mes épaulettes, je n'ai plus l'attaque charge, je n'ai plus la bouboule, je n'ai plus les missiles. Il va falloir que je parte. C'est terrible. Alors, mais de façon, je vous invite à regarder les VOD où on y joue sur la vraie Gamecube. Le premier. Petite texture, hein, sur le... Pas dégueulasse sur le viseur de Sabus. Oh la zic ! Et on va sur Talon 4 ! La planète d'Achille. D'Achille Talon. Ridley, viens ici que je te bute, enculé ! Et puis, vous savez, j'adore les décors verdoyants, les champêtres. Et puis, vous savez, j'adore les décors verdoyants, les champêtres. Et du coup, quand ce jeu sort, les gens utilisent une appellation, ou du moins le marketing du jeu. Utilisent une appellation qui est First Person Adventure pour vraiment marquer le coup par rapport à Halo et toutes ces... Et les autres jeux de l'époque, le jeu arrive un petit peu avant, genre quelques six mois avant Far Cry par exemple. Et un an avant Half-Life 2 ou Doom 3. Et qui sont des FPS purs et durs. Mais là, il s'agit avant tout d'explorer et de s'approprier là où on peut... En fait, il faut autant retenir là où on peut aller que là où on ne peut pas aller. Bon, les musiques sont incroyables, bien sûr. Donc la surface de Talon 4. Voilà, ça c'était un des gros trucs aussi. Le petit viseur, toute cette immersion. Vraiment folle. Euh... Te dire genre, ah mais je peux pas aller là. Ah mais si seulement je pouvais sauter plus haut. Ah mais je peux pas aller dans l'eau non plus. Ah bah c'est pas l'eau. Il y a des poissons. Et du coup, ça... Mais en fait, ça crée quoi ? Vous avez vu, comme moi, tous ces jeux à la God of War, à la... Peu importe à quoi on joue, Callisto, Protocol, Dead Space, etc. Où en fait, tu te balades. Et tant que t'avances, c'est que t'es sur le bon chemin. Donc en fait, au bout d'un moment, la façon dont le décor est construit, dont les lumières sont placées, etc. C'est comme s'il y avait juste un énorme feu vert autour de toi. Et tu te poses pas plus la question. Alors que Metroid... Là je fais exprès de pas aller là où je veux aller, hein. La musique. Là je tombe directement sur le cratère, bien sûr. Merci Madame, Elisa, Lady Phantomive. J'espère que ça va bien. Euh... Vous me manquez. La buée est super bien faite. Et voilà, là, hop, ça rebondit, on ne peut pas aller là ! Mon dieu, ça ne permettrait pas d'ouvrir. Il faudrait... Un missile, peut-être. Bon, les musiques sont juste une leçon. Et donc tu te poses des questions quand tu joues au jeu. Parce que justement, en comparaison avec tous ces jeux no brain où tant qu'il y a des ennemis, c'est le bon chemin. Les Metroid, il faut voir... C'est pas juste ça passe ou ça casse. C'est à toi de regarder ce qu'il est possible de faire. Là, par exemple, faut pas me baisser. Je me sens bête. Mon plaisir. Et du coup, suivant ce qu'on pourra faire plus tard, il faudra se souvenir... Ah mais oui, mais bien sûr ! J'ai tout cartographié dans ma tête. Et je sais où je dois rentrer. Et je veux pas d'indice. Oh, les caisses ! Non, pas les petites plantes, je m'en fous de ça ! On parle de cette réserve de missiles. Vaisseau... Sur le vaisseau, on peut redonner de la vie. On peut sauter avec la gâchette. Ah oui d'accord, ça c'est pas mal. On peut s'amuser à tout analyser. Scarabée, cet insecte fouisseur... Scarabée ! Cet insecte fouisseur à carapace très résistante est extrêmement agressif. L'appareil buccal démesuré de cette créature lui permet de creuser très rapidement des tunnels sous la roche. Les scarabées ont une vitesse de déplacement impressionnante. Ils s'attaquent à tout un truc qui s'approche de leur tanière. Ah oui, je peux même pas charger mon attaque pour attirer les choses. Les lumières sont si bien... C'est juste vraiment regrettable le fait que tu fasses pas de lumière avec tes tirs. Ça paraît presque bête. Là par exemple, qu'est-ce qui m'empêcherait de me dire... Ah bah... Par là ! Et... Oh oui, ça fait flamber la truc. Ah oui, d'accord. Là-bas, on voit, c'est une porte qui s'ouvre avec le missile. Merci Ozy Bento. On reviendra avec un missile. Là, je sais que c'est un des passages où je me suis le plus retrouvé comme un con. En fait, là, tu peux analyser juste le sol et dire, tiens, là, c'est trop lisse pour être naturel. Là, il y a un pont. Et du coup, ce half pipe, là... Si tu le retiens pas, tu ne peux pas finir le jeu. Alors, les temps de chargement, combien de temps il dure ? Elle est magnifique, je l'aime. Danus ! Attention, il y a une activité sismique anormale ! Dans les ruines, non ! Merde, putain. Non mais, genre, je suis en train de jouer. Pourquoi je continuerai pas ? Faut que je fasse plus, pardon. Ils ont rajouté des parasites. Ils ont rajouté du bruit en mode old tech sur le truc. C'est vraiment très fin, mais ça se voit. Des ruines, choseaux. Donc, bien sûr, vous pouvez découvrir le jeu dans son jus, parce qu'on a fait un vieux stream dessus. Sur une vraie gamme cube. Ça a une autre gueule, hein. Alors, il y a des gens qui speedrunnent le jeu, bien sûr. Très malin. Très fort et très beau. Je n'ai jamais réussi à le finir très vite, celui-là. Je sais pas pourquoi. Autant, Super Metroid, ça m'a pas posé trop de problèmes. Je suis l'œil. Là, du coup, par contre, tout de suite, beaucoup moins chiant, ces gars-là, quoi. En fait, c'est pareil, c'est une vraie leçon de comment le jeu est calibré pour la manette, la console, etc. Genre la façon dont la map est d'une certaine taille, dont les plateformes aussi ont une certaine taille. C'est un des jeux, un des FPS où la plateforme est la plus smooth. Vraiment, tu oublies que tu es en train de jouer à la parfaite translation. ou traduction de... Oh, ils ont enlevé le reflet de Samus ! Putain, les enculés ! De Super Metroid en 3D, quoi. C'est vraiment parfait. Parce qu'au bout d'un moment, tu oublies. C'était un grand doute en mode genre. La plateforme en FPS, ça marche pas. Bah oui, tu m'étonnes. L'exemple en face, c'est Unreal 2. L'un des pires FPS de son génération. Et des plus décevants. Dans Half-Life au secours. Alors que là, ça n'a jamais été aussi bien. Pourquoi ? Parce que les plateformes sont grosses et plates. Comme des plateformes. Et du coup, c'est cool. Quand t'as un double saut, t'es pas frustré. Tu kiffes. J'ai vraiment l'impression d'être une espèce de machine à explorer les souvenirs. En vrai, je serais hyper curieux. De voir quelqu'un découvrir le jeu sur cette version. Là, moi, je suis surtout en train de revivre ma seconde. Il était marrant celui-là. Bien sûr, la première fois, tu casses le moindre truc et tu l'analyses en espérant trouver l'armure d'or derrière. Alors ce boss m'a toujours cassé les noix. Oh non, une réserve de my style ! Oh la zic. Et là... Tout, 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 tout. Il faut pas hésiter à bourrer. C'est vrai. Aïe ! Elles font mal, hein ? en plus on n'a pas trop récupéré de de vie je sais que ça m'arrive quand je recommence le jeu des fois de perdre sur ce premier boss ah ça y est le missile la musique du bonheur c'est triste que les gens pas forcément attirés par par metroid parce que une licence si atypique et pourtant c'est si soigné et chaque jeu est un monument en lui-même et c'est ce petit grain de mystère autour du lore autour des trucs et tout fait que du coup c'est 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 hyper attachant hyper intrigant hyper t'as envie de te plonger dedans et chaque petite information devient tout de suite plus précieuse que un zelda ou quoi parce que justement le jeu est très très chiche et cultive son mystère y compris Samus Samus arrive à émouvoir juste en enlevant son casque et en étant en mode genre pfff quelle journée et voilà parce qu'il y a exploration d'open world où tu t'en bats les couilles comme dans force pokken et ta exploration d'un labyrinthe où chaque pièce est unique du coup tu retiens pendant que tu joues tu mappes tout dans ta tête et en fait avant même que tu t'en rendes compte tu deviens un expert quoi et donc c'est d'autant plus gratifiant et c'est là d'où vient toute la toute l'alchimie du jeu j'ai vu que micromania le vende avec un poster numéroté ça et je suis tellement triste de ne plus avoir ma plv que je suis un peu jaloux des gens qui l'ont chopé en numéroté avec le poster là par exemple vous voyez il y a un petit truc là il y a un petit puzzle une petite baffe boule et qu'est ce que tu voulais que je fasse là dedans il faudrait que je sois une petite boule alors dites vous bien que la première fois comme je vous dis vous passez tout à la loupe moi j'avais peur d'aller dans une première pièce si j'avais pas déjà fait tout le tour de la de cet endroit là je vais aller directement là où je voulais encore une fois j'ai besoin de personne en l'air en harley davidson quoi hop j'ai le missile j'avance là je me pose pas la question quand tu es l'un des meilleurs jeux de la gamecube c'est dire la qualité bien sûr que on te ponce quoi ah non je peux pas passer là mais je fais l'ancien mais en fait c'est pas là et c'est pour ça aussi que j'adore exhumed avant même de m'en rendre compte ce qui est j'aurais dû avoir la même épiphanie sauf que c'était pas metroid personne connaissait j'avais j'avais un peu l'impression d'être tout seul dans mon coin donc je jouais une dinguerie et en même temps je me disais putain si seulement j'avais diok nokem alors que metroid prime pendant que j'y jouais j'avais vraiment l'impression d'être d'avoir le perle rare dans les mains quoi et vraiment ça me marque ça m'a hyper marqué pour cette raison quoi mais c'est dur à remonter à remontrer en stream parce que c'est un petit peu comme Elden Ring c'est un jeu j'aimerais beaucoup le redécouvrir c'est pour ça que j'attends comme un dingue Metroid Prime 4 parce que bien évidemment là j'ai juste l'impression de refaire je sais où je vais je connais ma base je savais que ce gros scarabée allait venir je sais qu'il faut esquiver et puis après lui mettre un missile dans le cul j'ai pas beaucoup de vie en fait mais enfin tu vas le faire oui mais tu vas te décider oui vite analyse le oh ça fait mal aux bulbes en vrai je joue comme un sagouin je vous avais prévenu que je bourrinerais oh oui la bouboule et comme je vous dis la première fois que tu joues comme tu analyses le moindre centimètre carré et tu te prends tu te manges des murs littéralement quoi parce que quand t'es en mode genre ah merde là je peux pas y aller là c'est bloqué ah mince je pourrais pas aller là pourquoi je peux pas aller là attends je vais scanner d'accord c'est un mur en grès bon je retiens enfin j'essaie de me retenir bon ça non ok là je peux passer maintenant comme ça d'accord du coup ça me rappelle cet endroit où j'ai pas pu aller parce que j'étais pas en boule donc on va y aller euh ok euh et en fait chaque chaque nouvel élément est une petite victoire et du coup quand il rejoue un petit peu en mode genre bon c'est bon les mecs vous inquiétez pas je sais où je suis là tu te dis mince mais du coup il me manque de l'accélération ah oui d'accord mais du coup le half pipe et puis là il y a un missile ok bon euh et on se reverra et en fait comme chaque truc est une petite victoire euh ça devient euh ton jeu quoi alors là je fais du zèle hein c'est vraiment parce que mon énergie est très critique et je vais aller sauvegarder pour éviter en me baladant c'est marrant c'est marrant j'ai l'impression qu'il n'a pas pris l'énergie tank merci the gold member c'est juste que je les vide merci c'est bon les lasers les plus pourris de la terre quoi oui je voulais juste récupérer ma vie en allant sauvegarder c'est pareil il y avait un truc de dingue du fait que les temps de chargement étaient cachés par le temps d'ouverture des portes du coup t'avais pas de chargement dans le jeu et ça c'est ouf et le fait que ce soit un seul grand niveau où tu t'appropries mais vraiment pas à part pièce par pièce alors que ça manquait pas d'action euh que le gameplay était encore une fois très adapté à la manette sans être à l'eau et que par contre la plateforme était aussi bien que euh l'action et que le sentiment de de perdition et de oh là t'es là genre en mode ah oui d'accord ok ça c'est de l'acide bon d'accord très bien donc on va arrêter cette fontaine est infestée par des plantes parasites toxiques c'est pas gentil et la dilemme oh est-ce que je vais là est-ce que je vais là-bas t'es même plus moi même par ouf oui oh il fait trop chaud et en fait ce qui est ouf c'est que là je trouve les graphismes d'un niveau en fait ce que la switch devrait proposer de base faire mieux que de la ps3 mais pas non plus de la ps4 quoi oh la musique par contre la musique peut-être plus incroyable quoi ah tiens c'est encore des blocs engrais rentre à la niche non mais on voit plus autant là tu voyais grave le visage de Samus dans le reflet ah ouais mais ça va rentrer je vous l'explique pas parce qu'ils avaient juste à le simuler et c'était un des trucs les plus cools qu'il y avait c'est genre quand tu te prenais une salve de missiles et que tu l'esquivais l'explosion faisait que tu voyais la peur de Samus sur son visage imagine j'avais pas de missiles il aurait fallu aller farmer pour ouvrir cette porte on a vu ton visage lors du flash d'explosion ah ouais mais c'est oh j'ai plus de missiles ah si on la voit quand même bonjour Samus ah oui donc en fait elle est là c'est juste qu'elle est elle est plus timide ok voilà c'est que c'est vous dire que voilà je me souviens d'un moindre fuite de gaz dans le jeu et c'est pas juste parce que je suis un obsédé de Metroid ou quoi mais c'est bien parce que le jeu en fait est construit de telle manière que tu n'as pas le choix que d'être la première fois que tu le défriches de tellement le défricher au pays fin que tu c'est chez toi quoi après c'est pour la vie quoi ça ça passe c'est dans la construction du jeu lui même enfin dans dans son design il a faut trouver tous les symboles c'est vrai que dans le level design lui même quoi regardez comment c'est beau les trucs avec ce peuple des oiseaux des petits oiseaux des choses oui Samus a été donc pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Metroid ils s'en foutraient Samus a été élevé par un peuple qui sont globalement les protéines de Mass Effect du moins le peuple le plus avancé et qui a tout fait tout vu tout connu dans la galaxie et elle a été recueillie par des piafs géants là qui ont laissé beaucoup de statues et beaucoup d'artefacts ils lui ont fabriqué son armure elle est devenue chasseuse de primes parce que c'est trop la classe et c'est pour ça que là dans ah dans les ruines de ce peuple je trouve des armes qui correspondent à mon armure et des upgrades sachant que eux-mêmes quand ils ont un problème en général ils laissent des indices au cas où quelqu'un avec l'armure ou juste Samus Aran parce que c'est un peu l'élu tombe dessus parce qu'en plus c'est un peu elle-même c'est ses racines c'est sa famille d'adoption les choseaux donc elle est elle est à fond dedans et vraiment enfin genre Metroid Zero Mission sur GBA c'est c'est incroyable l'impact que ça a alors que t'es sur une putain de GBA quoi alors que là t'as un peu l'histoire de Philibert Jaquet c'est hyper intéressant et maintenant on peut charger ils sont dégueulasses ces vieux prépus et non et du coup ça c'est engrais ça aussi il faut s'en souvenir le stack non identifié ah mais ah non attends est-ce qu'ils explosent pas quand on charge je pense que ça c'est avec la bouboule qu'avec les grenades avec les mines bref je me comprends donc maintenant on peut charger le tir c'est très bien vous aurez noté que bien sûr tout est en poison que je soupçonne un développeur de Dark Souls d'avoir travaillé là-dessus les musiques n'ont pas besoin d'être mixées elles sont parfaites c'est des fous et donc bien sûr vous l'aurez compris les grands pas gentils de Metroid ce sont les pirates de l'espace ils faisaient des expériences avec un mutagène appelé Phazon il semblait venir de la planète adjacente Talon 4 donc on mène l'enquête salle après salle et franchement arrivé c'est pareil quelle réussite genre là-haut parce que c'est en termes de de construction c'est limite un dungeon crawler si tu regardes la map c'est une map de donjon façon dungeon master alors que pourtant les environnements sont toujours en fait fait de telle façon que t'as jamais l'impression le côté salle après salle n'est jamais oppressant ou semble limitant comme ça pourrait l'être si c'était une vraie succession de couloirs ou de petites pièces etc le jeu fonctionne très bien alors que ah putain là où ça pourrait être ultra casse gueule par exemple vous voyez je vais là on aurait pu y aller tout à l'heure on a eu besoin du rayon de charge là pour fin mais bon quelque chose me dit que oui là ce qu'on entend je crois que c'est un truc qui est au dessus putain mais je suis descendu je crois que c'est avec le double saut là tu peux récupérer une énergie de temps ou un truc comme ça remercie Kirin Loss alors en fait j'ai tendance à titiller le stick et du coup elle tombe cette grande cruche c'est ça c'est qu'en fait l'environnement parait ouvert alors qu'il y a un immense donjon c'est vraiment du Metroidvania dans Metroidvania il y a surtout Metroid en fait Metroidvania c'est par rapport au fait qu'il y a des level up et de l'xp et des dégâts alimentaires et des trucs de RPG mais en fait c'est juste une couche de RPG sur Metroid les gens ont bien aimé Castlevania et tout a raison mais le plus innovant c'est pas Castlevania c'est Metroid mais Castlevania ce serait nul c'est pour ça c'est une Metroidvania ah ça pique et lui là c'est pas la pression et voilà il m'a dégueulé magnifique merci beaucoup c'est un tel mood je suis heureux de jouer à Metroid Prime pour l'énième fois t'as du mal à trouver une vidéo qui oui c'est ça tu fais capoter le truc et du coup il brûle et du coup il va se mettre à brûler la ruche ils sont gros c'est pas un vrai boss c'est une petite crotte de nez oh non le truc s'est relevé il y a un peu tendance à à loquer pas ce que je veux merci le blané 100% ici il ne faut pas oublier de scanner sinon c'est mort ah oui parce que le truc tu le je m'en fiche d'avoir le 100% de scan franchement ça ne m'intéresse pas je pense pas qu'on fera le full play-throo même si le jeu est pas si long attend du coup là on est récupé même pas écouté tellement en fait dans ma tête genre je savais que c'était ça voilà du coup maintenant quand on est en boule on peut faire des petites grenades oui ça du coup ça nous intéresse bien par exemple on peut trouver plus de missiles la boule magique effectivement et là je regarde tu n'as pas le choix de tester le petit boost de la grenade la physique de cette boule quand même incroyable il est presque trop réaliste et là maintenant tu peux me bouffer gros porc et paf mais du coup cette impulsion électromagnétique est-ce qu'elle ne peut pas alimenter les trucs ah bah alors comment j'ai fait ouais t'as des mines illimitées bien sûr tu peux en faire trois d'un coup oh là là mais quelle fluidité quelle évidence c'est quoi ce qu'on fait bon à quoi il sert c'est ouvert il y a des tas de trucs des fois ça me rendait fou merde attendez en fait on va en face oh mais ça m'écaisse un monorail 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 oh une réserve d'énergie comme ça dans cet espace extrêmement étroit et chaud je me plais bien j'ai gagné peut-être c'est pas Soit on a des choses à faire mais putain j'ai l'impression que je joue pas un truc là Merci Dadouille ! Oh le Prime pour Metroid Prime, magnifique merci beaucoup J'ai l'impression de me faire arnaquer là une fois dans le fond là j'ai juste récupéré J'avais pas un energy tank j'avais pas autre chose à faire de ma journée ? Techniquement le but était de pouvoir faire ça au retour Merci Morcaille également Oh la la merci Grégory pour le host on joue à Metroid Prime le meilleur jeu de la terre Installer vue, voilà hop là tu pouvais sauter Là fallait double saut on est d'accord Je pense pas que ça suffisait Je pense pas que ça suffisait Je pense qu'il faut vraiment le double saut Ou le grand saut ou peu importe Wolong on a testé la démo quand il était en early là mais on a pas testé le jeu encore Il est sur le Game Pass donc on y viendra Et bien sûr le but du jeu est à la fin d'être une machine à tuer Et de faire un baroud d'honneur dans toutes les anciennes zones et d'imposer son style Non mais c'est encore très toxique, pourquoi j'ai essayé ? Pourquoi j'ai tenté ? Débile Oui tu trouves qu'elle est très Half-Life cette zone ? Dans quel sens ? C'est moyen qu'il y a des décors aussi vaux dans Half-Life hein Merde putain il faut récupérer tous les trucs C'est sûr que j'aurais pas tout J'ai peur que je vais me faire arnaquer A un moment ou un autre Ah ! C'est fait Et oui Une ruche d'abeilles Brûlez ces saloperies On s'en remette de Balzen Il vaut tous les manger Alors c'est un de mes jeux préférés Oui absolument Est-ce que c'est mon jeu Préféré de la vie Je ne sais pas Des fois ça évolue Il est dans le top 10 Si ce n'est dans le top 5 Encore une fois ce sont des choses qui évoluent Vas-y tu le vois là quand même Je le vois bien En fait c'est qu'entre temps Il y a tellement eu des jeux du coeur De fou Rien que les Demon's Souls En fait quand je pesais C'est simple Quand je faisais mon top Des années 2000 Il y avait Dead Rising Il y avait Metroid Il y avait Oblivion Il y avait d'autres Marvel Capcom 2 Street Fighter 4 Chose comme ça Et il y avait sûrement un RPG Ou... J'ai oublié Mais bref Mais le truc c'est qu'il y a une autre décennie de jeux Donc Metroid Prime pour moi Il est l'un des plus imbloquables de sa génération Mass Effect Bah oui Mass Effect Mass Effect Allo Mass Effect Même Mario Galaxy Il est euh... C'est l'un des meilleurs Mario A mon sens quoi Là je n'ai toujours pas ouvert tous les trucs Je suis d'accord Je suis vraiment débile Je suis vraiment aveugle Euh... F0GX bien sûr Donc Euh... Call of Duty 4 Enfin genre Euh... Mais Metroid Prime Et l'un de mes All Time Fav Complètement Et plus qu'un de mes All Time Fav Parce que tu vois genre On peut trouver des tas de problèmes à Dead Rising C'est pas pour ça que je l'aime pas Euh... Mais le gameplay est objectivement Euh... Assez... Assez obtu Pour être gentil avec Mais Metroid Prime Il est d'une rare perfection C'est un jeu auquel Parce que je peux aimer Dead Rising Je ne lui mettrais jamais 20 sur 20 Pour moi Metroid Prime Je lui mette une note normale Moyenne ou encourageante C'est insultant C'est de passer à côté Euh... À côté du craft À Starbone J'ai pas la version Avec le poster Je l'ai acheté chez Gamecash Mais j'ai bien la version Je l'ai bien la version physique Parce que je voulais une petite cartouche Quand même Ah mon dieu Mais j'avais oublié Que c'était ce boss Donc Là c'est Charge dans les panneaux solaires Et de 1 Et de 1 Il est plutôt joli d'ailleurs Viens dans mes fesses On lui met un suppositoire J'ai moins aimé le 2 Parce qu'en fait Ils avaient surtout compliqué les choses Plutôt que de donner un flot Et je déteste les jeux Où il y a deux mondes Qui s'entrebrouillent Embriqués l'un dans l'autre Je n'aime pas ça Mais attention Sur le cogneur Harry Ah merde C'est vrai qu'il met des Il remet les panneaux solaires D'aplomb quoi Fils de chien Attends mais il faut lui taper Sur la gueule ou quoi Parce que Je vais oublier ça à ce point là Allez faites la drama queen Non mais dans half life Il n'y a jamais de boss comme ça Pourquoi vous me parlez d'half life Je me souviens être mort quand j'étais jeune Allez meurs J'ai pris un coup de latte pour rien en plus Quand on stream du DLC avec le dino d'half life C'était pas un DCLC d'half life C'était avec un dino C'est pas half life C'est pas half life Je vous ai mieux élevé que ça C'est Gunman Chronicles Il prend pas C'est dégâts Il fonce 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 Moi je me souviens surtout De la démo technique Qui était Le Metroid Le Metroid sur DS Qui était vraiment très très beau C'est un des plus beaux jeux de la DS Alors que la démo était disponible Hunter La démo était disponible Vendue avec la DS C'était un super flex technique Voilà je lui ai mis des missiles dans la gueule pour l'occuper Ça aurait suffi Et en plus il y avait un vrai mode multijoueur hyper frénétique Attends il faut que j'aille où là Oh putain le truc est là bas Oh non quel con Alors après je sais que c'est un jeu Même si j'estime que c'est un des plus grands jeux de la Terre Je veux bien croire que Mais ça c'est pour moi C'est le cas de tous les Metroid Tu tombes en amour avec le jeu Quand t'es déjà à un certain point du jeu Au début c'est surtout intriguant Pesant etc Ça peut même être décourageant Surtout que je suis par Metroid Qui peut vraiment être cruel Mais en fait c'est justement la gratification De devenir plus puissant D'avoir plus confiance De se rebalader dans des décors Qui te faisaient flipper avant Ça paraît con Mais c'est ça la base de Metroid Et personne ne le fait mieux que Metroid Et les jeux qui font ça bien Le font à cause de Metroid Et bref Metroid Prime Hunter était super beau Et le multijoueur était vraiment frénétique Et je trouve assez cool La varia soute La varia soute ça y est Je reprends ma forme finale Oui Le style les épaulettes Mais beaucoup de gens estiment que Dark Souls Est un Metroidvania Et quelque part ils n'ont pas tort C'est faux Du point de vue Que tu débloques pas De nouvelles skills Qui te permettent d'évoluer Mais par contre Le cheminement Dans l'exploration du donjon Est très inspiré de Metroid Oui 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 oui